Bonjour les gamers, ici c'est le B35 pour un nouveau MC4Play, le 24ème, à l'heure où je vous parle seulement le 18ème a été publié, j'ai beaucoup de retard sur le montage et je tourne aussi énormément. On se retrouve donc sur Portal, je vais d'ailleurs baisser son son car je tourne un petit peu improviste et vous expliquer un petit peu pourquoi je suis ici sur le portail du Portal. Alors, voilà mon image est de retour. Désolé si d'avance, le son est trop fort, je suis vraiment désolé. Donc on se retrouve sur Portal parce que c'est un jeu que j'ai hacké il n'y a pas longtemps et que c'est un jeu que je trouve vraiment énormissime alors je voulais vous faire une vidéo dessus. Et quand Grazo se parlera, je serai tranquille. Si vous ne connaissez pas le jeu, le jeu est sorti, je ne sais plus, en 2010 je crois. C'est un jeu développé par Valve sur le moteur Source. C'est un jeu de réflexion, d'énigme, dans un monde avec un scénario vachement bien. Et je vais vous laisser voir le scénario au fur et à mesure. Au début on est vachement paumé. J'ai déjà joué pas mal au jeu, je suis un peu vers la fin. Mais là je vais recommencer et faire quelques salles de test avec vous. C'est parti ! Ah ! Où suis-je ? Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'Aperture Saiyan. Nous espérons que votre détention dans le caisson de relaxation s'est bien passé. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Et nous voici. Donc vous aussi, vous ne connaissez pas la mécanique de base de ce jeu, ce qui m'étonnerait fortement, ce jeu est quand même assez connu. Coucou c'est moi ! Regardez, il y a un portail bleu ici, un portail urange ici, quand on passe dans le portail bleu, Par le portail urange, on ressort par le portail bleu, et inversement. Voilà, c'est la magie ! Et au bout d'un moment d'enjeu, on pourra se débrouiller nous-mêmes avec ces portails. Coucou toi ! Tout va bien ? Nous y voici. Voici un cube d'Aperture Science, la boîte scientifique qui nous a un petit peu enfermés dans des salles de test. Nous allons nous divertir, nous enrichir et nous abuser. Veuillez retourner dans le sas après avoir complété chaque test ? J'attire votre attention sur le champ de particules incandescentes devant la sortie. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science vaporisera tout matériel non autorisé à traversant. Prenons comme exemple le cube de stockage lesté d'Aperture Science. Ce qu'on a posé là-bas. Et donc tout ça est animé par un très gentil... On ne connait pas encore son nom, qui a une voix à peine crépie, dans un lieu futuriste et vachement bien entretenu. Et on prend l'ascenseur. On aime bien prendre l'ascenseur. Nous voici donc dans la salle de test numéro 1. Voilà donc le but c'est de... Les portails se changent automatiquement à ce stade du jeu. Le but c'est de voir d'où ou à où ça switch. Chacun d'entre eux. Et de pouvoir sortir de la salle et poser le cube là où il le faut. Et ainsi réussir le test. On s'en gaffe à ne pas faire partir son cube là où il n'est pas censé aller. Bon là pour l'instant on doit attendre. C'est un petit peu chiant. Donc je vais spoiler un peu les Solus du coup vu que c'est un jeu où soit tu connais les Solus soit tu ne les connais pas. Tu comprends ce que je veux dire ? Ouais. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. T'es un gars bien toi. Toi je t'aime bien. Parce que tu regardes la vidéo déjà d'une. Et de deux je suppose que tu ne vas pas hésiter une seule seconde à la partager et à poster un commentaire et mettre j'aime. Ouh ouh c'est le loul. Ah bah. Je suis peut-être passé ici en fait. Parfait. Retournez rapidement dans le sas. Car les effets d'une exposition prolongée au bouton n'entrent pas dans le cadre de ce test. Ouais. Dis-le tout de suite qu'on va crever. Si tu me dis que c'est effectivement ce qui va se passer. Mais ceux qui me regardent là. Sachent que je t'en... J'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon j'aimerais bien sortir sinon. Ouais mais c'est pas le bon endroit. Je suppose qui... Faut que j'aille... Cognir ! Sésame. Ouvre-toi. Sésame. Merci Sésame. T'es un gentil Sésame toi. Et voilà. Allons-y. Et en courant et en sautillant comme joyeusement dans les prêts. Nous voici donc devant Laborature Laboratories. Donc ceci est un petit gameplay de Portal. Qui s'inscrit dans le cadre d'un MC4Play. Pour varier les plaisirs un petit peu. Et s'amuser joyeusement sur ce jeu que je kiffe beaucoup. Et que je pense que certains d'entre vous kiffent pas mal aussi. Bon. A cause de mon record des temps de chargement sont allongés. Normalement ça ture pas plus de 4 secondes. Ouais. Là ça abuse un petit peu quand même. Oh ! Eh ! Oh ! Ah ! Quand même ! Bon. Ce sera pas tout le temps comme ça. Mais c'est votre diligence. Veuillez noter que les saignements buccodentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. Ouais donc autrement dit tu vas nous dire que ce test va nous péter littéralement la mâchoire. Alors qui a-t-il ici ? Putain ! Le Portal Gun. Un élément clé phare de la série. Le Portal Gun. Pour l'instant je peux pas tellement y accéder. Ouiiii ! Très bien Très bien Très bien. Bon. Vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels sont sans danger. Contrairement au générateur. Ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Tenez le générateur à l'égard de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas s'appeler mouffler. Plus important encore, on ne précise pas. Merci beaucoup. Ça déconne. Et donc nous voici déjà à la fin de cette salle de test qui aura pour simple but de nous prendre le petit générateur de portail et d'avancer. Voilà, je fais une petite édition pour que ça aille plus vite et qu'on reste dans la fluidité de la chose. Dirigez-vous vers le sas. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Et je vous le dis. Afin de garantir la bonne exécution des activités autorisées, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. Eh, je t'en foutrais, moi, les appareils de test vitaux. Votre sécurité, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. Bien, le programme a amené votre fille au bureau d'Aperture Science et le bureau d'Aperture Science. Bienvenue dans la quatrième salle de test. Vous vous en sortez bien. Putain, je viens de m'assommer avec la caméra que j'ai cassé moi-même. Donc, le portail orange est derrière. Parfait. Oui ! Et c'est ça qui est bien avec cette physique de portail. C'est qu'on peut faire des descentes aux enfers pour les cerceaux de feu. Et je suis de poser un portail d'un mur d'un côté. en surélevation par rapport à l'autre. Et c'est parti ! All right, c'est parti ! Et pour l'instant, c'est vraiment simple. J'insiste, très beau travail. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Bonne chance ! Parfait, merci beaucoup. Alors, nous avançons donc. Pour l'instant, les tests sont d'une simplicité apparente. Mais ça va rapidement, rapidement se corser. Allez, c'est parti ! Et nous y sommes. Salle de test numéro 5, je vous présume. Ces objets sont indispensables à votre succès. Veuillez ne pas détruire les appareils de test. Ces objets sont indispensables à votre succès. Est-ce que je dois te rappeler ? Petit... Je viens de réussir à choper le cube de cette manière-là. Sérieusement ? Je viens de faciliter le test grâce à une caméra. J'ai même pas eu besoin de traverser le portail pour choper le premier truc. Appareil de test vitale détruit. Je vais choper ça. Et le faire tomber. Merde ! Il joue au portail orange. Chier ! Merde ! Je suis mort ! Je suis mort sans raison. Je suis mort... Ces objets sont indispensables à votre succès. Veuillez ne pas détruire les appareils de test. Wesh, certes... Mais... Comment dire ? Ah oui, c'est vrai. Je m'emballeique ! Hein ? Ça ne me pose aucun problème. Ouais, concrètement, ça... Je m'en fiche complètement. Par contre ce dont je me fiche moi c'est des cubes Hop Et je suis désormais en possession de deux splendides cubes Et voilà le travail C'est parti Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle Et c'est une information fabriquée de toutes pièces Beau travail Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2, 1 Raté Yolo Comme vous l'avez vu, pantail orange, pantail bleu La logique C'est la logique, 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 logique Arrête de test vitale détruit Ouais, certes Si je vous dis que je m'en fiche complètement Vous répondez quoi ? Ça c'est excellent à voir Attention, on va tomber en avant, petite créature Tu vas me tomber dessus C'est rigolo, c'est risible Alors par contre, ce que je vais faire C'est vous faire montrer l'effet de ce truc Purement et simplement, destruction massive Voilà Alors nous y sommes La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement Toutefois, les sphères ultra énergétiques d'Aperture Science à gauche de la salle peuvent provoquer des lésions irréversibles Autrement dit, la mort, si tu prends ça, tu meurs Donc là, il faut que la boule passe de l'émetteur au récepteur pour activer le courant Et donc il y a des boutons mais il y a aussi ces récepteurs de lumière pour activer le courant Donc évidemment, il suffit simplement de faire passer la boule d'énergie ici Vous devez faire la fierté de ville du sujet Attends, attends, incroyable, nom du sujet Vous devez faire la fierté de... Je suppose proche du sujet, j'ai pas bien entendu le mot Bref, on part pour la suite Voilà Voilà Voici un récepteur Les alarmes et les feux de détresse semblent perturber les serres ultra énergétiques Pour votre sécurité, elles ont été désactivées Et boum Léger bug Une animation très classe pour ça, c'est pour ça Voilà Et donc là, le petit... Je freeze Ce jeu est vachement fixe en termes de FPS J'ai atteint les 300 FPS sur ce jeu Il y a un moment où je ne bougeais pas Et où je regardais le plafond Mais en jeu constant normal, je suis à peu près à 120 FPS Bon là, évidemment, vu que je suis avec Kraft, ça se limite à 30 De toute façon, mon logiciel de montage est limité à 30 aussi Donc je ne voudrais rater aucun FPS Malheureusement Je vais m'acheter Sony Vegas un jour pour ne pas être limité en FPS comme ça Parce que du coup, je filme en 30 Parce que je n'ai aucune raison de filmer en plus que 30 Mais je pourrais sans problème filmer en 60 sur un jeu comme ça Et vous pouvez oublier la vidéo en 60 Mais le problème, c'est que mon logiciel ne peut pas accepter une vidéo en 60 Pour une raison que la raison ignore Voilà Nouvelle salle de test, à savoir la huitième L'échec n'est pas sans conséquence Si vous touchez le sol de la salle La mention insatisfaisant Sera portée sur votre rapport officiel Et sera suivie de votre mise à mort Bonne chance Alors Ok, donc vraiment dit, si on marche dessus, on crève C'est une sorte de liquide brunâtre Dégueulasse Et là, si on saute par contre, je crois qu'on passe au-dessus de la barrière Donc on va peut-être éviter C'est tout Réveillant Je fais une boule d'énergie Pas saucer On passe le sol de la salle La mention insatisfaisant Se rapporter sur votre rapport officiel Et se finit notre mise à mort Bonne chance Ououuuh ok merde ah là là bon nous y sommes donc où est-ce qu'il doit aller la lumière ce qui serait logique c'est déjà que je regarde où est censé aller la lumière la lumière je vais isoler une boule déjà out parfait aucun souci donc là nous avons ce portail là hop j'en isole une et il faut qu'elle aille là là-bas et voilà 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 faut que je me mette ici ensuite seulement que je fasse ça et que je regarde je regarde vers le bas là là ici je regarde vers le haut je vais tomber en avançant ce genre de point de vue ça peut vous donner vraiment le vertige un point inouï vraiment je vous jure donc je s'en fasse ce point de vue vous doutez on peut pas lancer le portail c'est important sinon on aurait pu faire ça par la saison je 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 pour qu'il se se je 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 Le centre d'enrichissement vous présente ses excuses. Voilà. Moi j'arrive, je prends mon cube. Je prends mon cube, je le mets ici. Le centre d'enrichissement tient à renouveler ses excuses. Suite aux problèmes occasionnés par un environnement de test insoluble. Insoluble, insoluble. Insoluble, un petit peu, n'importe quoi. Ah ok. Ouais c'est quoi, je suis un télégant contrairement à vous. C'est ça, c'est une erreur. Merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande ingénosité malgré une situation des plus décourageants. Lol, humad, j'ai... J'ai réussi à réussir une telle de zeste absolument impossible. Bon, je ne suis pas ultra-skillé non plus, il ne faut pas déconner. Mais bon, je prends ça pour un compliment. Et voilà. Partons pour la salle. Oui bonjour, nous avons renouvelé notre averture. Ce test exige une grande médite. Appareil de test victal détruit. Certes. Je m'en fous. Lol. Et voilà, donc ça va être l'heure de s'arrêter malheureusement. Vous avez entendu un petit bruit de téléphone. Bon, on ne sait rien, c'était un bug qui vient de la salle de test. Que ne vous inquiétez pas, personne n'est en train de m'entendre actuellement. La CIA ne mestione pas et Frosty29 ne m'espione certainement pas. Manquerait plus que ça. Ah bonjour, c'est LB35 qui est bonjour YouTube. Il y en a depuis le début. Oh mon dieu. Oh mon dieu, un Frosty. Oh mon dieu, un CLB. Frosty, mande de la team qui fait un petit coucou. Coucou. Parce qu'il est passé par là, par le plus grand des hasards. Par le plus grand des hasards, bien sûr. C'est pas parce que je te surveillais et que je suis un Anonymous. Non, c'est pas vrai. Le petit Anonymous. A que ton PC en deux secondes. Qui pirate la salle du gouvernement. C'est quand même le... Bon bref, voilà. Donc pour la conclusion... Et donc là, je viendrai résoudre une salle assez difficile sans s'y réfléchir. Et nous allons conclure immédiatement parce que la vidéo est déjà relativement longue. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo-portale vous aura plu. Si vous voulez qu'on reprenne à la salle 11 pour finir un peu le tout, vous me prévenez en commentaire, je vais faire une sauvegarde. Et sur ce temps de chargement magnifique, je vais vous laisser. Et Frosty... On va vous laisser ! Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, sur ce, on vous dit au revoir. C'était... C'était vous Frosty ! Et c'est LB. Voilà. Allez, à la prochaine sur la MCK. Sous-titrage Société Radio-Canada